Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de lancer un chou à au moins 100 mètres de distance en un seul lancé. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir à Daily Bugles, juste ici, et là ce que vous faites c'est que vous allez dans cette tour là, dans ce bâtiment là, vous rentrez par le dessus, là vous allez ici, vous rentrez dans la maison et vous allez dans la cuisine. Dans la cuisine, il y a toujours des boîtes de fruits et de nourriture, donc ce que vous faites c'est que vous les ouvrez et vous cherchez après un chou. Là j'en ai pas eu, donc c'est pas grave, soit ce que je peux faire c'est détruire le sol pour me retrouver dans la cuisine juste en dessous du bâtiment, enfin de l'appartement juste en dessous, hop ! J'arrive dans la cuisine de l'appartement en dessous, là il n'y a toujours pas de chou, je casse, je descends, voilà, là il n'y a pas de boîte de nourriture, on casse, on descend, donc là on est dans la salle de bain, c'est pas ce qu'on cherche, c'est la cuisine qu'on cherche, voilà, hop ! Toujours pas de chou, donc on casse encore, on descend encore d'un étage. Vous allez faire ça dans chaque appartement pour voir, pour essayer de trouver, ah ben là il n'y a plus d'appartement, donc s'il n'y a plus d'appartement, ce que vous faites c'est que, attends, peut-être que, non, s'il n'y a plus d'appartement vous allez dans un autre bâtiment, donc on ne va pas aller dans ce bâtiment là, on va aller par ici, parce que là c'est un bâtiment avec des bureaux, donc il n'y a pas de caisse de nourriture dans les bureaux, ici c'est la machine à laver, la buanderie, donc ça va pas, on va aller à côté, regardez là il y a une caisse de nourriture, on ouvre, on n'a toujours pas, on n'a vraiment pas de chance, alors si on ne trouve vraiment pas, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement relancer la partie, et vous retournez dans les appartements, voir si vous trouvez des choux dans les boîtes de nourriture, dans les cuisines, mais bon là il y en a encore une on va voir, ok enfin, j'ai enfin trouvé un chou, donc vous le prenez, vous en avez deux en stock, maintenant ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous diriger, attendez j'ai envie de tester un truc, mais je ne pense pas que ça marche, c'est lancer un chou sur la toile d'araignée, est-ce que ça va rebondir, je ne pense pas, ensuite ça rebondit mais pas beaucoup, donc ça ne va pas le faire, donc moi ce que je vous conseille, c'est de monter justement, c'est pour ça que je vous avais dit d'aller à Daily Buggle, c'est de monter sur la tour, la plus grande tour de Daily Buggle, donc là, bon je suis en mode, la bosse combat, donc je vais construire, mais sinon vous, vous devrez monter à pied, si vous êtes sans construction, donc si vous êtes sans construction, vous venez ici, vous montez sur la plus grande tour, vous mettez au bord, et vous lancez le chou le plus loin possible, on va regarder si je le lance en hauteur comme ça, voir jusqu'où il va, voilà, 100 mètres tout pile, tout pile sans mettre, franchement c'est, j'ai eu de la chance, sinon si vous êtes en mode construction, ce que vous pouvez faire, c'est carrément construire, si vous pouvez construire, vous construisez, le plus haut que vous pouvez, sans prendre de risque bien entendu, là je vais construire super haut, parce que je suis en labo de combat, je ne vais pas, je ne vais pas me faire tuer par quelqu'un, hop, regardez là, quand vous êtes assez haut, vous pinguez le sol, vous voyez que c'est 100 cm, donc ce que vous faites, c'est que vous lancez le chou par terre, et normalement ça devrait fonctionner, sinon vous le lancez en hauteur comme ça, et là regardez jusqu'où il va aller, boom, 188 mètres, donc voilà, vous avez deux solutions, soit vous allez en mode construction, et vous faites avec une construction, comme je viens de le faire, soit, et là vous pouvez aller chercher des choux n'importe où, franchement si vous voulez des choux, moi je vous conseille d'aller à Greasy Group, si vous allez en mode construction, vous allez dans le sous-sol du Tacos, là il y a 4-5 boîtes de fruits et légumes, donc vous allez chercher votre chou là-bas, vous construisez une rampe de 100 de hauteur, ensuite vous lancez votre chou, et normalement ça devrait le faire, même de 5, même de 50 ou 60 de hauteur, enfin 5-6 rampes de hauteur, normalement ça devrait peut-être suffire, voire même plus, vous verrez par vous-même, vous mettez un petit ping, voir à combien de hauteur vous êtes, et ensuite vous lancez votre chou, si vous n'êtes pas en mode construction, et bien là vous venez à Daily Buckles, vous faites comme je vous ai montré, si vous êtes en mode 100 construction, et vous lancez votre chou à partir d'ici, normalement ça devrait, faites un peu comme moi, n'hésitez pas à viser un cours plus haut que moi, pour être sûr que ça fait les 100 m, petit le corbouille vient de se péter la gueule, donc essayez de viser super haut, pour que ça fasse des 100 m, si vous voyez que c'est pas assez haut, en visant super haut, si ça fait pas les 100 m, vous redescendez un peu votre jauge, parce que plus vous allez être haut, plus le chou va monter en hauteur, mais ça va pas être de la longueur, ça va être de la hauteur, donc pour que ça soit bien en longueur, viser pas trop haut non plus, viser à une certaine distance, pour que ça lance le chou assez loin, en longueur, en longueur, sinon à la limite vous pouvez même monter sur les dirigeables, prendre un chou, monter sur les dirigeables, et essayer de lancer le titre du dirigeable directement, je pense que c'est une bonne idée aussi, une bonne astuce, donc voilà, dès que vous aurez lancé votre chou à 100 m de distance, en un seul lancé, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapulmec, et ciao, PEACE!